Il y a un décalage entre le vécu, la réalité. La pertinence des actes, la pertinence des soins est très peu prise en compte. On a le sentiment de temps en temps effectivement qu'on n'est pas complètement compris par l'HAS. Tout le monde doit être impliqué pour que ça puisse marcher. Jusqu'à présent, la certification s'est beaucoup plus adressée aux structures et aux processus. C'était normal, il fallait attendre que tous les établissements français, publics ou privés, atteignent un certain degré de maturité. Mais maintenant, nous souhaitons aller vers d'autres enjeux, vers la pertinence clinique, vers les résultats, aller vers un engagement des patients plus important, favoriser l'innovation et vraiment modifier le processus pour qu'ils soient le plus en contact de la façon de travailler et donc du travail en équipe. Une fois que le collège a déterminé les enjeux qui devaient être portés, illustrés par cette nouvelle certification, le travail de co-construction a démarré. La Haute Autorité de Santé a réuni lors de séminaires de co-construction des professionnels de tous milieux, milieu médical, milieu non médical, social et médico-social, ainsi que des associations et des représentants des usagers, afin qu'ensemble, nous puissions dire ce que nous ne voulions plus voir dans les établissements de santé. Et ça a été la base des nouveaux standards de qualité du référentiel. Cette deuxième étape, c'est un comité plus restreint, avec une vingtaine de personnes. Nous y avons rajouté des experts visiteurs. Il y avait toujours des experts représentant les professionnels et puis des collaborateurs de la Haute Autorité de Santé. Il s'agit de prendre le matériau de ce qui avait été élaboré dans ces quatre journées de séminaires et de commencer à traduire en critères de qualité, à partir de ce qu'on voulait voir et en faisant référence à ce qu'on ne voulait plus voir. Tout au long de la démarche, le travail de co-construction s'est accompagné d'une transparence et d'un partage avec les fédérations des établissements que nous retrouvons régulièrement dans un comité de concertation. Nous avons partagé avec eux ce qui n'était pas encore totalement achevé pour avoir leurs sentiments et pour pouvoir aller plus loin. La Haute Autorité de Santé a mis en place une plateforme dans laquelle chaque partie prenante pouvait aller consulter le référentiel qui avait été travaillé afin de s'assurer que leurs idées y figuraient et pouvoir, avec la Haute Autorité, mettre en place quelque chose qui répondrait au plus grand nombre. La concertation ne s'est pas arrêtée là. La concertation, en fait, tant avec le comité de concertation qu'avec d'autres parties prenantes, des représentants de professionnels, elle a continué jusqu'à la présentation du référentiel au collège. À l'issue de toutes ces étapes, nous avons commencé à avoir un document de référentiel. Mais il fallait réellement tester auprès des professionnels et des patients que ce que nous avons supposé être les bons standards de qualité était ce qu'ils attendaient. Nous sommes allés voir un certain nombre d'établissements, environ 14, dans lesquels nous avons fait des tests partiels dans un premier temps, puis des tests plus complets de visite, le plus proche de la réalité. Nous avons testé d'une part le référentiel, d'autre part les différents modes d'évaluation, à la fois sur l'acceptabilité par l'établissement, mais également la faisabilité de la visite par un groupe d'experts visiteurs. On a réajusté le rendu que nous faisait l'établissement dans les premières visites et on retestait à nouveau à chaque phase de visite. Donc là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a vraiment testé l'ensemble de la méthodologie de l'AV 2020 qui a permis vraiment de faire participer les établissements à cette co-construction. Ce qui commence pour vous aujourd'hui, c'est l'appropriation par la mise à disposition par la Haute Autorité de Santé du référentiel, des modalités d'évaluation, du guide méthodologique de la nouvelle certification version 2020.